Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de Jonathan Matidias et de Shana Cré. Vous devez certainement tous les connaître, Shana et Jonathan, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française. Comme vous le savez, Shana et Jonathan attendent des jumeaux, sauf qu'ils ont pris la décision de se séparer de l'un d'entre eux. Dans cette vidéo, la jolie brune est au plus mal et un grand nombre d'internautes ont affirmé qu'elle va bientôt accoucher. En effet, Shana arrive sur la fin de sa grossesse, c'est pour ça qu'elle se fait critiquer sur les réseaux sociaux. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et n'oubliez pas de donner votre avis dans l'espace commentaire. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous le savez, on vous prépare tout ce qui est sur la gender, ça va arriver les amis, juste un peu de patience. En tout cas, on a trop hâte de partager avec vous. Voilà, donc on est sur le montage, on parle avec le vidéaste, tout est en train de se préparer, ça devrait arriver là d'ici quelques jours. Voilà, on vous tient au courant de toute façon. Sinon, quoi vous dire, juste qu'on est un peu fatigué parce qu'on ne s'est pas arrêté ces derniers jours. Mais dans l'ensemble, ça va, moi ça va franchement. J'ai moins de nausées qu'avant, je suis contente. Vous vous rappelez les trois premiers mois à marrant, je ne faisais que dormir. Je ne faisais que dormir, je n'avais que des envies de vomir. J'ai beaucoup moins de nausées, le ventre il grossit toujours. J'ai pris une petite décision aussi, je vais vous en parler. Donc du coup, dans ce que je vais vous expliquer, si vous avez suivi les épisodes de YouTube, normalement vous savez que j'ai beaucoup de mal avec mon physique et la grossesse. Je reçois des messages de gens qui me disent « Mais arrête de te plaindre ! » Je ne me plains pas, je suis juste honnête, je dis la vérité, je ne fais pas la meuf en mode « Moi, j'adore ma grossesse, non, je n'aime pas du tout ! » Donc du coup, je dis la vérité, c'est juste que je n'aime pas trop. Et du coup, j'ai décidé, j'ai dit à mon chéri que je vais essayer en tout cas d'arrêter de dire que je ne me sens pas belle, que je ne suis pas belle, que j'ai des tâches sur la gueule, parce qu'en fait, c'est du négatif et ce n'est pas bon. Et même lui, quand il vient, il me dit « T'es belle ! » Et je lui réponds toujours en mode « Et en vrai, ce n'est pas bon ! » Parce que toute la journée, de lui dire ça, ce n'est pas positif et ça n'encourage pas à venir me dire quelque chose qu'il pense, parce qu'au final, je pense le contraire. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai décidé d'essayer en tout cas d'arrêter d'être négative sur mon physique et de me dire que, ben voilà, je vais donner la vie et que ça va aller. Bon, ce n'est pas encore gagné, mais je vais essayer. Voilà, du coup, les petits moments que je préfère, c'est quand je fais des petits soins. Là, j'ai mis un peu d'argile verte sur mon corps pendant la douche. J'ai fait mes petits soins à cheveux, j'ai fait mes petits soins, je pense que je vais me faire un petit brushing. Voilà, c'est vrai que j'aime bien prendre soin de moi, mais c'est vrai que j'ai toujours du mal, même quand je me lave et que je fais ça et que je vois, je ne vois plus ma patchouli. Mais quand je regarde comme ça, je ne vois plus ma patchouli. Non, sérieux, vrai or. Là, je sais que c'est normal, mais c'est des petits trucs que tu te dis. Je pense que quand tu en as un deuxième, que c'est ta deuxième grossesse, je pense franchement que c'est plus facile que la première. Parce que la première, je découvre plein de trucs, genre au niveau des seins, genre ça fonce, au niveau du trait, genre c'est que des trucs où ton corps, il change complètement, mais j'ai décidé d'essayer de voir que le positif dans tout ça. Je vais essayer. Bon les amis, on espère que vous allez bien. Nous, on s'est réveillés ce matin. Du coup, mon amour, maintenant ici. hier, c'était incroyable. Et on est content de ne pas avoir eu notre téléphone à la main toute la journée pour faire des stories, des trucs, ce qu'on a pu profiter à 10 000%. On a hâte de vous montrer, c'était un événement de ouf. Franchement, c'était incroyable. Bon là, maintenant, quand tu vois la gueule de l'endroit, maintenant, il faut ranger. On va ranger. Voilà. Voilà. Il faut tout ranger. Voilà. Voilà. L'épaule se trompe. Voilà. Bon, du coup, j'ai vraiment hâte que vous voyez tout ce qu'on a vécu parce que c'était incroyable. On a vraiment passé une journée et on est vraiment content d'avoir pris quelqu'un. On a pris un vidéaste pour filmer. Ça nous a permis de pouvoir profiter à fond. Et au moment de l'annonce, c'était incroyable, les amis. Mais vraiment, j'espère qu'en image, vous n'allez pouvoir pas ressentir ce que j'ai ressenti parce que du coup, c'est différent. C'est nous, c'est notre annonce. C'était toute ma vie. Je vais me rappeler de ce moment. Je suis tellement contente qu'on ait fait cet événement, qu'on ait fait... que ça a été aussi gros, etc. Parce que c'était incroyable. C'était génial. Tout le monde s'est régalé. Et bon, du coup, comme vous le savez, on vous met tout sur YouTube. Et le truc, c'est que vu qu'on a pris quelqu'un et qu'il faut faire le montage, etc. C'est un petit peu long. Mais en tout cas, on a trop hâte de partager. On a fait un épisode spécialement sur ça. C'était incroyable. C'était génial. Et du coup, maintenant, ça y est, je suis soulagée. Mon amour, il s'est... Tout le monde sait. De nos proches, c'est trop bien. Salut, salut ! 6h35. On est réveillés et on part à la boulangerie. Je vais acheter du coup tout ce qui est petit-déj parce qu'en fait, on a acheté tout pour la djinder. Mais je suis complètement oubliée de faire les courses pour la maison. Putain ! Donc, il y a vraiment mon chéri, sa soeur et une de mes meilleures amies qui ont dormi à la maison. Donc là, je vais chercher tout ce qui est peint, chocolat, tout ça, la boulangerie. Et ensuite, on va s'activer parce que les prestataires commencent à arriver vers 7h30 pour la djinder. J'ai trop hâte. Putain, je suis trop contente. Ça va être une journée de ouf. On a réuni tous nos proches. Nos proches, proches. Vraiment, tous les gens qu'on aime aujourd'hui vont être là. Ça va être génial. D'ailleurs, les amis, vous savez, hier, on vous a posté un nouvel épisode sur YouTube. Du coup, la djinder, tout, bien évidemment, sera sur YouTube parce que, en fait, je pense que dans cette journée, nous, on va poser notre téléphone. On va kiffer. On a pris quelqu'un, justement, pour filmer et pour profiter avec notre famille. Donc, franchement, j'ai vraiment hâte que ça se passe. J'ai vraiment hâte que mon chéri l'apprenne, que mes proches sachent, du coup, le sexe du bébé. Mais bien évidemment, vous le savez, on vous met tous sur YouTube, les amis, pour vous faire de belles vidéos bien complètes. Donc, voilà, il va falloir être un petit peu patient. Mais j'ai trop hâte. Putain, j'ai excité sa mère. Tout le monde est en train de s'activer. Fleuriste déco. Ça va être le feu des dieux. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ça fait bizarre de reprendre les stories, mais il faut bien. Donc, voilà, on reprend notre vie doucement, doucement. On recommence à avoir un petit peu le sourire. Voilà, il faut. Voilà, on voulait vraiment remercier tout le monde parce que c'est vrai que ça a été un moment compliqué. Mais vous avez été très nombreux. On nous a envoyé beaucoup de messages de soutien et franchement, ça a été que du positif et ça nous a fait énormément de bien. Donc, vraiment, merci à tous. Et voilà, bon, c'était pardon. Je ne peux pas être avec le mien parce qu'il est trop loin et toutes les complications qu'il y a eu. Bref, donc voilà, bonne fête à tous les papas. Bon dimanche à tous et on va reprendre notre petite vie. Pour vous dire qu'on va reprendre doucement, doucement notre vie, les stories et tout ce qu'on faisait. Donc, voilà, c'était juste pour commencer par ce petit message parce que je ne savais pas par quoi commencer. Ça fait même bizarre de reprendre les stories. Mais voilà, c'est fait, c'est lancé. Et bonne fête à tous. J'espère que vous allez bien. Le moral, on va dire que ça va, ça va aller. Le temps va passer et il fera bien les choses. Il faut faire avec. En tout cas, merci pour tous vos messages. C'est vraiment très, très, très gentil. Bon, du coup, je suis désolée. Mes stories ne sont pas très gays en ce moment. Mais après, c'est la vie. C'est comme ça. Donc, voilà, je ne vous cache pas que j'ai des moments dans la journée où j'ouvre la porte, où je vois encore le panier et tout. Mon chéri m'a dit bon, on va l'enlever pour éviter de nous faire du mal. Et j'ai encore du mal. Je préfère attendre un petit peu. Donc, voilà, je suis toujours un peu triste. On va dire que je pense que ça va prendre du temps. C'est normal. Elle faisait partie de notre quotidien et on l'aimait beaucoup. Maintenant, c'est la vie. Voilà. Donc, je suis désolée, mes stories ne sont pas très gays en ce moment. J'essaye de, voilà, de penser à autre chose toute la journée, de faire autre chose. Mais bon, sachant qu'on est malade et qu'on est enfermé à la maison, ce n'est pas très facile. Ouais, on va dire que c'est une mauvaise période. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Bon, en ce moment, avec mon chéri, on s'entend très bien, on se dispute peu. Donc, ça, c'est une bonne chose parce que du coup, quand tu es enfermé, H24, on est vraiment H24 ensemble. On se le disait tout à l'heure, c'est un truc de ouf. Donc, déjà, ça, c'est très positif. C'est très patient. Vous savez que je racontais dans mes stories, je disais qu'aujourd'hui, on en avait discuté, qu'on se supporte de ouf quand même. Ah oui, c'est vrai. On ne se dispute pas. On ne se supporte même pas, en fait, puisqu'on ne se dispute pas. Non, c'est naturel. On se kiffe. On aime bien tout le temps ça. Tout le temps, du matin au soir. C'est chignal. Et donc, bon, je vous ai un peu raconté les journées, tout ça, que ce n'était pas terrible, mais que ça va de mieux en mieux. En tout cas, on essaye. Et à côté de ça, on n'a quand même pas arrêté de travailler. Vous savez qu'on a un projet en commun avec mon chéri. C'est un riff-on, les amis. Voilà, exactement. On vous a déjà montré l'Instagram. Ça va arriver bientôt. Et aujourd'hui, justement, sur cet Instagram, on a posté une petite vidéo où on vous parle de nos rêves, donc qu'on a déjà réalisés, qu'on aimerait réaliser. Et justement, on aimerait connaître les vôtres. Donc, venez nous écrire en commentaire vos rêves. Vous comprendrez plus tard pourquoi on vous demande ça. Tout simplement, donc rendez-vous sur Instagram et racontez-nous vos rêves. On vous répond. Vous comprendrez plus tard pourquoi on vous demande ça. Tout simplement, donc rendez-vous sur Instagram et racontez-nous vos rêves. Petit repas de vent. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada